Salut tout le monde c'est Chirelle on se retrouve donc pour le festival de la démon qui est actuellement sur steam pour explorer ensemble cette démon qui est du jeu cowboy life simulator alors qu'est ce que c'est que ce jeu vous allez tout simplement incarner un pauvre fermier qui part à l'aventure afin de trouver un nouveau but dans sa vie mais tout ne sera pas aussi simple car de nombreux dangers nous attendent dans le jeu il y aura aussi énormément de choses à faire pour le moment le jeu n'est pas encore sorti mais c'est un jeu que je vous conseillerais de mettre dans votre liste de souhaits et de le garder à l'oeil parce que franchement je pense qu'il a du potentiel moi en tout cas pour la démon pour avoir testé parce qu'il y a des objets cachés des lieux cachés le craft il y a énormément de choses à faire au niveau du build au niveau de la ferme de l'élevage de choses comme ça il ya plein de choses à faire même dans la démo et j'ai quand même joué pendant une heure et demie deux heures simplement avec une démo et ça fait énormément plaisir et ça permet de voir à quoi s'attendre dans ce jeu bien qu'il y aura beaucoup d'autres choses auxquelles on n'a pas accès dans la démo qui vont être mises par la suite quand le jeu va sortir donc on va aller tout de suite dans le gameplay et puis on va voir tout ça ensemble voilà nous sommes donc arrivés après notre petit trajet en train le jeu j'ai oublié de vous le dire mais il est en sous titré fr et il est développé et édité par rock game s a alors sur la gauche vous pouvez voir en bas qu'il y a un système de survie nous avons donc à gauche notre santé la faim la soif et la stamina les barres de raccourcis et en haut à droite vous avez la boussole donc il ne faut pas vouloir rush trop vite la démo il y a beaucoup d'youtubeurs je l'ai vu enfin bon qui ont présenté ce jeu qui ont présenté la démo mais qui ont énormément rush donc je pense que je vais vous le faire plutôt en deux trois voire peut-être quatre parties je ne sais pas dans plusieurs épisodes parce qu'il ya tellement de choses à voir et à faire que un seul épisode ne suffira pas à pouvoir vous montrer vraiment que ce jeu est super sympa déjà on peut remarquer qu'on se retrouve au niveau du far west vous en doutiez un petit peu les cowboys ce n'est pas au niveau dans un autre niveau que le far west pour être honnête mais en tout cas au niveau graphisme je trouve super sympa il ya des gens qui ne portent aucun intérêt au graphisme en tout cas je trouve très très joli donc on va en profiter pour garder si on trouve des choses comme je voulais dit il ya des choses cachées donc on va descendre et on a aussi comme il ya c'est aussi un rpg il ya des quêtes donc voyez ici on a billy en face bill barlow qui veut nous parler donc on va les voir parler à billy donc vous avez vos quêtes qui se mettent à droite au niveau de la de la map vous pouvez remarquer qu'elle est assez grande pour l'instant il ya que quelques points d'intérêt à voir avec la démo mais je pense que le jeu une fois finalisé fin qui sera sorti il y aura beaucoup plus de choses donc ici il ya le ranch dont nous avons nous avons hérité ici nous avons la gare qui va vous nous permettre de voyager entre les régions dans les régions donc il va y avoir plusieurs régions je pense dans le jeu ici vous avez une ferme locale où vous pourrez acheter des animaux et ainsi que d'autres choses ici vous avez une forêt qui est un endroit idéal pour la chasse et la récolte qui dit far west des cowboys des cowboys des indiens donc vous avez des tribus avec des marchands et des quêtes uniques qui vous seront donnés ici vous avez des prairies dangereuses mais qui sont belles et si vous avez une mine donc ils ont mis bien c'est à l'envers mais c'est une mine c'est un endroit rempli de ressources et si on descend un petit peu plus bas ici nous avons une autre gare qui va nous permettre aussi de voyager entre les régions et ici nous avons une autre mine qui est remplie de ressources donc effectivement dans la dans la démo il ya certaines quêtes qui sont là pour montrer le jeu pour nous tenir un petit peu par la main pour nous aider mais rien ne nous empêche pendant la démo d'aller vous balader ailleurs les quêtes ne sont pas chronométrés donc prenez votre temps explorer la démo voyez ce jeu vous vous hype ou pas et franchement moi sincèrement une heure et demie deux heures et il ya des choses que je n'avais pas vu je les refaites une deuxième fois avant de vous la présenter et là j'ai découvert d'autres choses donc voilà comme quoi il faut vraiment vraiment prendre son temps et vraiment c'est tellement agréable vous avez une musique qui est sympa vous allez pouvoir vous balader à cheval vous allez voir il ya énormément de choses à faire donc vous avez la carte ici vous avez le tutoriel où vous pouvez retrouver les animaux les bâtiments les fondations comment les monter les démolir au niveau fondation vous aurez pas mal de craft à faire vous avez des murs vous avez des sols vous avez des escaliers vous avez des fenêtres il ya plein de choses à faire il faut démolir évidemment ce qui nous dérange parce qu'évidemment on va pas hériter vous vous en doutez d'une grange ou d'une ferme comme ils veulent dans un état génial mais ces ressources là que vous cassez vous les récupérez afin de la réparer attention ce n'est pas dans le style de house flipper ça n'a rien à voir mais ça votre but est de remettre en état aussi cette grange de façon à pouvoir l'exploiter au niveau des animaux des chevaux etc donc vous avez les chevaux dont il suffit de les siffler vous pourrez au début vous allez avoir un cheval de base mais après vous pourrez au niveau des marchands le changer pour un cheval un petit peu plus sophistiqué on dira qu'un peu plus de stamina les articles dont vous allez trouver vous allez pouvoir acheter ou trouver en vous baladant des armes des munitions de l'alcool etc puisqu'il va falloir boire manger des boîtes des enfin il ya plein de choses à trouver mais il faut fouiller les jardins donc vous allez pouvoir faire vos cultures on va le voir vous allez pouvoir crocheter aussi des coffres que vous allez trouver au niveau de la map qui sont cachés ou pas vos statistiques vos statistiques dans votre jeu qui vous permet de voir votre faim votre soif et les différentes catégories donc et votre inventaire donc ici vous avez votre personnage bon pour l'instant vous direz on est une sale tête et vous aurez bien raison nous avons que 50 dollars d'argent évidemment quand on va faire des quêtes on aura des récompenses soit ce sera par des matériaux soit ce sera par de la nourriture qu'on sera récompensé soit ce sera via de l'argent donc on est quand même pas un inventaire qui est relativement grand et on va pouvoir faire des stockages etc donc pour l'instant c'est quand même assez prometteur et ensuite donc ici on a un chapeau sur la tête qui nous donne plus 10 d'armure et évidemment qu'on pourra se crafter des vêtements pour nous protéger des animaux parce qu'évidemment il n'y a pas que des animaux sympas même les serres sont très méchants dans ce jeu donc faudra se protéger avec une armure et ça c'est petit à petit on va avoir un atelier à poser un petit peu comme dans tous les jeux de de survie qu'on connaît donc tout ça ça revient là dedans voyez au fur et à mesure que je vous parle chose importante à surveiller quand ils vous disent de surveiller vos stats voyez vous avez un rond ici marron comme la vie puisque là je suis pas touché par contre la voyez il ya une petite barre blanche qui va augmenter 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 ça c'est votre fin plus la barre blanche va être montée dans le rond plus ça voudra dire qu'il faudra que vous mangez pareil pour l'eau et là c'est votre stamina donc là voyez le temps que je vous parle ma barre blanche commence à monter je suis à même pas un quart de la fin par contre vous voyez ma soif diminue très vite on est far west il fait chaud donc on va aller parler à billy barlow alors bonjour billy alors comment s'est passé votre voyage j'ai des nouvelles pour vous on pourrait lui dire ce n'était pas si mal c'était horrible on a vu qu'une cinématique ça pouvait pas l'heure de se passer trop mal donc on va dépourir une grosse range mais en ordre de dire que j'avais actif de Valeurship vous va se passer à travers un profil chef now i remember before they drive didje i owe you some money you can use it to buy some alors on n'a pas l'air d'être un étranger ici du moins par rapport pas par rapport à bill puisque il nous dit qu'il nous devait de l'argent donc écoutez il nous a donné de l'argent ok donc on nous dit de rejoindre le shérif alors ce que je voulais vous montrer avant c'est n'hésitez pas à fouiner à vous balader les quatre ne sont pas chronométrés parce que vous voyez on peut trouver de l'alcool ce qui peut pas mal aider j'adore le bruit des pas dans la gadoue on entend tout ok j'en profite pour montrer aussi un petit peu le canyon c'est moi je le trouve vraiment très joli alors par contre si vous testez la démo ce que je vous conseille c'est un bon jeu à tester mettez vos graphismes non pas en élevé comme ils le sont ils sont en épique automatiquement j'ai un bon pc mais j'ai remarqué qu'en épique les graphismes sont très vilains alors ça j'ai pas trop compris parce que normalement c'est le contraire et en mettant les graphiques faibles j'avais des textures qui étaient beaucoup plus jolies des sacs alors qu'en épique je pouvais même pas lire ici voyez le nom du train je ne pouvais pas donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre et n'oubliez pas aussi de régler la sensibilité de votre souris je ne sais pas si j'ai jouable à la manette il me semble mais j'en suis pas sûr mais n'oubliez pas de régler la sensibilité sinon vous allez faire effet titanic un très vite un donc le shérif est ici on va lui parler monsieur walter finley déjà on est très bien accueilli il n'est pas aimable le le shérif j'ai besoin de mon acte de propriété je n'ai entendu parler de ton commentaire j'ai entendu parler de quelqu'un qui a réunit la range la range est situé au nord vous pouvez y aller vous pouvez y aller vous avez des droits aussi comme bon vous avez des droits de ce que vous aurez dans cette casse Take it from my desk with your active ownership and be on your way. I have people to command. I almost forgot you received a horse as well. It was hard to handle him around since he was very stubborn. Seems he was waiting for you all this time. Try to whistle when you reach the plains. Okay, well, he is not able, the monsieur. So, we are going to look for our affairs. But before, as I said, we are going to look around us. Here, we have a citizen, but for the moment, we cannot interact with her. So, I think that in the game, after, we can interact with the characters of the game, the citizens, etc. So, you see, there are things to take, so not to pass away. If we really need to follow the characters, we pass to côté, although it's a beautiful demo, we pass to côté of a lot of things. So, here, before we go, I would like to look at here. You see, there is an alcohol. It's what I told you. It's much more about the characters. It's much more about the characters. It's much more about the characters. So, let's use the resources. So, let's go. Let's explore the characters. For once you have a demo, which offers a good gameplay. moi je vous le conseille ici donc pareil fouillez bien prenez votre temps c'est un jeu qui est agréable la musique elle est super sympa je trouve on est vraiment plongé dans le mode de cowboy alors nos affaires personnelles sont là donc on a un fusil donc on va l'équiper là on a des munitions on a de l'alcool et on a des bidons de l'armée qui nous redonne 60 en faim et 10 en soif la pomme 20 en faim et 5 en soif là c'est de l'eau qui nous redonne de l'endurance et de la soif bien entendu les cigarettes elle je pense qu'on peut les vendre on pourra les vendre on a notre chapeau qui va nous donne qui nous donne plus 10 d'armure les munitions on va les ouvrir voilà et donc de l'alcool qui redonne de la faim et de la soif voilà attention l'alcool vous donne un petit peu vous êtes un petit peu bourré ça dure pas très longtemps mais enfin ça dure ici vous avez un coffre où il va falloir crocheter donc il y a tout un système comme ça de coffre donc vous maintenez le clic le clic gauche de votre souris appuyé et vous appuyez sur la touche d tout en bougeant votre souris afin de crocheter voilà le coffre et de récupérer le contenu donc ici donc ça se stack par 5 au niveau de l'eau l'alcool on en a déjà alors que ça se stack c'est bien déjà on a un grand inventaire mais voilà donc ok ça c'est fait ici on a rien oublié on va peut-être boire un petit coup je vais boire du whisky vous allez voir je ne sais pas si ça va me voyez j'ai ça dure pas très longtemps mais m'a vu elle est un petit peu un petit peu flouté pendant un certain temps donc éviter de boire au moment de la chasse surtout donc ici je pense qu'on a tout fait de toute façon on a l'occasion d'y revenir on peut courir vous pouvez rebâner vos touches comme bon vous semble il n'y a pas de problème de ce côté là on vient ici au point d'intérêt à se mettre là et là on peut appeler notre cheval donc on peut le siffler et le voilà alors au niveau du cheval il n'est pas trop mal fait la seule chose que je trouve un petit peu qui devrait être retravaillé personnellement mais ce n'est pas très grave c'est la crinière qui fait un petit peu dessin la queue aussi voilà mais au niveau du cheval en tout cas moi je le trouve assez sympa vous pouvez aussi le renommer donc si on l'appuie sur F et là vous pouvez le renommer donc on va l'appeler white au pif je donne un nom au pif sauvegardé et puis si vous avez eu un cheval dans votre jeunesse et vous avez un animal à qui vous voulez donner un nom n'hésitez pas donc on va monter sur notre cheval et on nous dit de regagner la ferme donc on peut voir sur la boussole que on a une petite flèche orange en haut là donc notre ferme et on a le point d'intérêt à 235 mètres donc on va y aller avec le cheval on va faire doucement par où on passe j'ai pas vu pour l'instant le cheval se blesser il ya quelques petits bugs effectivement mais qui ne sont pas gênantes dans la démo où le cheval se bloque voilà il suffit de descendre et de le siffler voilà et on peut galoper aussi avec le cheval la musique en fond de guitare électrique on a vraiment l'impression d'y être et franchement niveau décor je le trouve assez sympa franchement donc on va monter voir notre fameuse ferme prospère voilà on va mettre notre cheval là il ya un truc d'abreuvoir hop on va descendre alors sachez que vous ne pouvez pas monter sur votre cheval si vous êtes équipé par exemple si j'avais l'arme dans la main je ne pourrais pas monter sur le cheval ici pareil on a des choses à prendre hop de l'alcool des jumelles alors ça les jumelles dans un jeu ce n'est jamais 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 de bon augure donc voici son hérité ici on a deux chevaux donc vous pouvez voir qu'ils ont un âge bien sûr une vie nourriture et eau donc on aura possibilité de crafter de construire des abreuvoirs pouvoir les domestiquer les abreuvoirs et peut-être les revendre on verra ça c'est pour ça qu'il ya tellement de choses à voir que je vous le ferai en plusieurs parties ok donc ma ferme est en mauvais état tu m'étonnes lycos je dois la démanteler et gagner des ressources donc pour ça il faut qu'on trouve un marteau alors au début effectivement dans la démo vous allez faire beaucoup d'allées venues pour trouver des choses etc mais franchement le jeu est super agréable donc on va s'équiper de notre marteau et on va aller démolir les choses qu'ils nous aiment qu'on nous demande de démolir mais aussi nous ce qu'on a envie de démolir alors ici moi au début je me suis dit une démolir une bombe ça va me péter dessus mais pas du tout simplement voilà ça explose et les ressources vous les récupérez automatiquement dans votre inventaire ce qui va pouvoir vous permettre après de construire votre propre votre propre base je dirais votre propre ranch donc plus vous allez construire plus vous allez casser plus vous allez déblayer plus vous allez monter vos compétences façon de parler vous allez débloquer des crafts en fait donc on va enlever ce qui nous gêne déjà voilà ça ça va me gêner ici bon ça a l'air à petit à peu près je dis à peu près propre pour l'instant c'est pas trop gênant ici on va déblayer pour pouvoir passer ici voyez je récupère à chaque fois des ressources voilà j'ai des bûches j'ai du métal j'ai pas mal de choses ici hop on va sortir ça aussi alors vous n'êtes pas vous obligé de faire comme moi je fais mais j'essaye de vous montrer au max cette démo et franchement j'ai été surprise quand j'ai joué de faire une partie de 1h30 2h et prendre plaisir à la refaire en découvrant encore des nouveaux trucs que j'avais zappé parce que j'avais pas tout fouillé c'est la map est tellement grande faut se balader prendre le temps et pas se speeder et franchement je le redis mais c'est vraiment cool d'avoir une démo où il ya autant de possibilités de voir le jeu qui va sortir quoi les démons en général sont pas toujours très longues voire des fois nul mais là franchement ils ont fait un effort donc appuyez sur f pour ouvrir le panneau de construction alors ici donc vous pouvez créer de nombreux types de structures et basculer etc donc pour l'instant on n'a pas encore débloqué les portes ni les plafonds ni les escaliers ça c'est escalier ces différents escaliers c'est une petite pente les fenêtres ou les portes donc on nous demande pour l'instant de faire une fondation qu'on va la mettre là on va se le faire sur 4 alors ne soyez pas trop près parce que sinon vous ne pourrez pas le faire ensuite en étant équipé du marteau il suffit bien sûr comme dans tous les jeux il tapez dessus ça se construit à condition bien sûr d'avoir les ressources et de se mettre assez près vous voyez de la plateforme ok quand j'avais laissé comme je vous ai expliqué en épique le problème c'est que ça me donnait pas l'impression que ce soit en bois c'était plus métallique je trouvais ça bizarre et il y avait beaucoup beaucoup de textures comme ça que je trouvais bizarre alors que c'était en épique donc baissez votre résolution à faible et vous verrez que vous aurez autre chose au niveau de l'aperçu du jeu graphiquement alors ensuite donc on nous dit de faire un puits donc ma logique vous voudrez ma logique à moi je dis bien je voudrais que je le mette ouais on va le mettre là on va le construire alors je ne l'échappe pas hop il faut vraiment se mettre prêt voilà et on peut interagir avec le puits pour boire mais pas que mais pas que si je vais par exemple ici ça ça m'a fait sourire je dirais on peut boire dans la brevoire à chevaux c'est bon à savoir on peut boire plusieurs fois le cheval nous dit rien il n'a pas l'air de de se dire non je partage pas avec toi c'est ma flotte du tout et on va manger un petit bout on va en profiter on va manger ça ça me redonne la soif ça aussi mais enfin on va manger une pomme deux pommes vous voyez ma barre a diminué elle est presque à zéro et là qu'est ce qu'on nous demande on nous demande donc de construire un piano alors au début je me suis dit mais à quoi ça sert mais en fait c'est pour nous montrer qu'il va y avoir tout un tas de décorations etc qu'on va pouvoir builder et c'est assez sympa faut dire donc pour le piano là c'est tout ce qui est construction de la base vous avez après un deuxième onglet où vous pouvez construire le puits où vous pourrez construire un four plein de choses donc là on nous demande un piano c'est dans le troisième onglet ici donc par contre j'espère qu'ils rajouteront une touche pour pouvoir tourner les objets parce que ça c'est à nous de le faire donc hop on va le mettre là voilà on va le construire alors ça se fait doucement mais sûrement voilà on va enlever le marteau de nos mains voilà on va appuyer sur eux et là on peut jouer de la musique oh là j'ai oublié mon piano de ma jeunesse mais enfin voilà on peut jouer et le piano est assez joli je trouve c'est très ça fait très faroès quoi alors notre inventaire limité on doit construire un coffre donc je reprends mon marteau maintenant que j'ai joué du piano je suis contente voilà j'ai mon marteau donc le coffre il est ici donc là il est à l'envers on va peut-être le mettre je le met très bien ici pourquoi pas tenant compte qu'il va falloir mettre des murs quand même après voilà on peut sauter courir on est vraiment libre à ce niveau là donc on va construire notre coffre et là on nous dit qu'on peut le upgrade c'est à dire le level up donc si on appuie sur Q soit on peut le casser soit on peut le level up et là magique c'est vraiment les coffres qu'on retrouvait au far west c'est assez sympa alors on avait déjà un grand inventaire mais le stockage nous permet de pouvoir mettre encore énormément de choses donc je vais poser dedans des choses qui ne sont pas vraiment utiles par exemple les cigarettes l'alcool les lingots j'en ai pas besoin je vais poser le bois les débris de métaux que j'ai récupéré et ceci je vais garder sur moi l'eau les munitions et les pansements voilà et je vais poser peut-être la jumelle alors à moins que je puisse l'utiliser pour la chasse on va le garder donc maintenant on me dit rendez-vous dans votre jardin alors on va pouvoir effectivement faire un jardin on va pouvoir élever des animaux on va pouvoir faire tout un tas de trucs et franchement il tourne très bien il est fluide il y a encore quelques bugs mais bon c'est une démo mais je pense que ça sera assez rectifié rapidement mais par contre ouais gardez-le à l'oeil je vous le conseille alors prenez le plan de jardin ici ok donc on a un bouquin donc hop use appuyez sur F je ne peux pas construire ici mais je n'ai pas dit que je voulais construire alors je me mets sur 4 voilà donc là on pourra cultiver des pommes des poires des tomates des choux des betteraves des carottes et des oignons on verra ça quand on en sera à l'épisode où on doit utiliser le fond de camp le feu de camp ici on doit prendre la graine qui est sur la table mais en fait c'est un banc donc on doit planter le pommier ouvrir le plan donc F on se remet sur le bouquin 4 F et on va donc voyez on le voit en vert en surbrillance on va le mettre ici au pif voilà maintenant on nous dit de prendre l'arrosoir qui est ici au début on est un peu beaucoup tenu par la main dans la démo mais après il n'y a pas de temps limite donc prenez prenez votre temps donc ici vous voyez sur la gauche votre pommier donc vous avez en vert sa croissance ce qu'il a besoin d'eau avant qu'il sèche donc on va l'arroser alors au niveau de l'animation euh de l'arrosage et de et de la fertilisation je pense que ça aussi ils vont le revoir mais euh bon c'est déjà pas mal on va pas se plaindre le jeu est magnifique très reposant très prenant et franchement moi quand la démo s'est arrêtée je dis oh non je voulais en voir plus donc franchement testez le tant que la démo est disponible donc au niveau de l'eau ben on a rempli la jauge à fond donc là on nous demande de prendre le sac d'engrais donc hop on va mettre un 6 pareil l'engrais est un petit peu je dirais l'animation est un petit peu vulgaire mais euh ça le fait ça le fait ça le fait quand même voilà on va monter on garde le bouton appuyé on attend que notre barre monte alors évidemment l'arbre au fur et à mesure consomme l'eau consomme l'engrais mais on peut le voir grandir à l'écran on a l'impression même qu'il va nous traverser l'écran donc on va vous voyez la croissance augmente la barre verte et on pourra récolter nos pommes une fois que la barre verte sera complètement au fond donc ça peut être une source les jardins de nourriture on va pouvoir faire des recettes avec il y a plein 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 de choses à faire c'est vraiment un jeu quand il va sortir qui est prometteur je peux vous garantir qu'en tout cas moi je vais le garder à l'oeil surtout qu'en ce moment il y a énormément de jeux comme ça sur le on retourne à l'époque du far west dans beaucoup de jeux il y a aussi l'époque médiévale qui est beaucoup à la qui revient beaucoup à la mode il y a plein de jeux comme ça où franchement c'est un plaisir d'y retourner je sais pas on doit être gaga de ces jeux là mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup en tout cas l'univers du far west l'univers médiéval sont des époques qui étaient pas simples mais en tout cas qui étaient bien sympathiques et plus ça va plus on a des jeux sur le far west sur l'époque médiévale et c'est tant mieux alors la croissance est bientôt terminée voilà donc là par contre on va ouvrir notre inventaire on va sortir par exemple je ne sais pas le livre ça on en a plus besoin on va le mettre dans notre inventaire on le posera dans notre stockage histoire de pas être je peux pas le non parce que je l'ai dans la main en fait voilà alors si je mets 4 là normalement je devrais pouvoir je vais récolter avec B il faut appuyer sur B vous maintenez appuyé voilà et on a récolté toutes les pommes que l'on avait donc si je me mets sur 4 normalement je devrais pouvoir maintenant voilà le basculer dans mon inventaire ok nous devons rassembler plus de ressources pour cela nous avons besoin de plus d'outils donc on va aller alors j'ai vu ici pareil vous voyez il y a un seau donc on peut le prendre ici de l'alcool vous voyez j'ai ici une lanterne rien de bien non derrière il y a rien pas d'interaction avec les maïs ou les cactus pour l'instant donc on va retourner on va sauter la rambarde j'ai un petit chemin là je suis bête on va courir attention à notre stamina on a encore une fois un bonhomme je dirais un petit peu asthmatique il s'essouffle très très vite donc on va avoir des quêtes on va avoir notre superbe ferme à retaper on va avoir énormément de choses à faire ok donc là on peut prendre la lanterne hop la hache et la pioche je vais aller vite fait à mon stockage pour pas avoir à trimballer sur moi tout ça parce que bon j'ai pas besoin de tout le seau je n'en ai pas besoin donc je vais le mettre ici l'eau ici l'engrais dans mon stockage le bouquin je vais le mettre dans le stockage histoire de pas le perdre la lanterne on va la mettre ici et la pioche je vais l'équiper en 4 et la hache en 5 là je pense que je suis bonne oui ok donc on doit rejoindre la forêt alors on va pouvoir couper des arbres on va s'équiper de la hache en 5 donc ici on nous montre juste à côté regardez là regardez si là il y a un loup un coyote je ne sais pas trop ce que c'est on va regarder si on peut lui faire la peau si on ne la fait pas avant donc là on coupe du bois donc là on nous dit qu'il nous faut du cuivre je sais pas si le coyote est toujours là je voudrais bien tester quand même avec vous le système de de l'arme donc je vais recharger donc on recharge avec R on n'appuie qu'une seule fois et ça vous met les balles donc on va aller voir si on peut buter le coyote je n'ai pas testé ça bon je sais qu'on doit aller tuer un animal au bout d'un moment à une quête mais est-ce que le coyote je peux ah mais c'est un chien je voulais buter le chien moi je crois ouais c'est un chien et on peut l'apprivoiser normalement alors par contre il ne faut rien avoir dans les mains 6 alors lui pareil il a alors E donc on peut lui dire de nous suivre en appuyant sur la touche 1 de rester là d'aller-y d'attaquer libérer l'animal ou nourrir les animaux vous imaginez admettons on trouve 5-6 chiens on peut aussi en acheter et puis on part à la chasse comme ça avec plusieurs animaux on leur demande d'attaquer des sangliers ça peut être super sympa écoutez on lui demandait de nous suivre est-ce qu'il va le faire ? oui il nous suit allez on le ramène à la ferme allez est-ce qu'on peut te renommer ? non pas encore tu nous appartiens pas réellement je vais te mettre là tu es où ? voilà et je vais te dire de ah ben il a des pop il réapparaîtra je ne peux pas ah ben non il est là je vais te dire de rester là voilà et avec Z on enlève l'interface j'espère qu'il ne me suit plus non il a des pop il doit être pas loin je pense donc on va partir donc miner donc on remonte sur notre cheval comme on est au niveau de la sauf on a soif avant de partir on va boire enfin le cheval il a à chaque fois quand même il a pas l'air ravi que je lui pompe son eau je dois se dire c'est la mienne alors je t'en remettrai Pépère t'inquiète pas et on va manger ben écoutez on va manger ça nickel là on est à fond partout et on va repartir avec White on va aller voir ben ces minerais qu'on doit alors par où je vais passer le plus simple peut-être par là cette musique est super sympa les balades à cheval sont super sympa aussi c'est reposant vous n'êtes pas obligés de courir au galop tout le temps vous pouvez rester au trop tranquille regardez autour de vous je vais passer par là parce qu'à chaque fois je passe de l'autre côté il y a peut-être des choses à voir ici alors quand il y a des cailloux faites attention parce que votre cheval peut se bloquer évidemment j'ai voulu passer par un endroit où il n'y a pas de route est-ce que tu peux passer par là j'ai peur j'en profite pour regarder autour de moi parce que franchement faut que j'aille en face vous avez aussi la stamina du cheval avec vous pouvez le voir avec l'onglet du fer à cheval en bas à droite à côté de nos stats à nous c'est là ok donc on descend on va s'équiper de notre pioche en 4 et on nous demande de miner du cuivre et de nous rappeler à quoi ça ressemble n'oubliez pas d'utiliser une pioche pour l'exploitation minière voilà donc là on a récupéré du cuivre je pense pas qu'il y en a ailleurs je vais regarder je pense que pour la démo c'est juste un seul caillou après quand on sera un petit peu plus libre on pourra miner j'en profite pour regarder ici s'il n'y a rien au niveau de ce chariot accidenté non donc on va sortir notre pioche pour pouvoir remonter sur notre cheval et là on nous demande d'aller à une mine de pierre enfin récupérer de la pierre donc il y a des mines pour chaque minerai je pense qu'il y en a aussi pour qui regrouperaient les ressources alors je n'ai pas vu de serpents, d'araignées etc j'ai dit alléluia moi qui n'aime pas ça mais bon c'est vrai que ce serait un petit peu plus logique dans des déserts comme ça il y avait des serpents bon pas partout hein mais ça sera peut-être mis prochainement à la sortie du jeu il y aura peut-être un petit peu plus de d'animaux dangereux on dira il y en a déjà pas mal donc on va miner oui white oui on va reprendre notre pioche en 4 et on va miner de la pierre voilà vous pouvez utiliser la pierre pour améliorer vos bâtiments tout en utilisant un marteau on va pouvoir upgrade nos constructions voilà vous voyez là on me dit que je peux aussi ramasser d'autres plantes mais vous voyez je prends mon temps j'en profite pour regarder autour de moi est-ce qu'il y aurait d'autres pierres aminées ? non peut-être là-bas on a des collisions avec le cheval si on est trop près de lui on ne peut plus avancer c'est assez bien fait en tout cas est-ce que ça je peux le... ouais évidemment plus vous allez faire deux choses plus vous allez débloquer les crafts vous l'avez vu dans l'onglet construction on n'avait pas grand chose au départ mais petit à petit on va débloquer des choses et même dans la démon c'est possible voilà donc on va ranger notre hache et là on nous dit qu'on peut aussi ramasser quelques plantes qui s'appelle des opuntias les opuntias ça va nous servir tout simplement à nous faire des remèdes au niveau du feu de camp parce qu'il y aura aussi des recettes de la cuisine etc donc on va en ramasser les opuntias de toute façon c'est marqué c'est ces espèces de petites herbes un petit peu bizarres qui sont brûlées par le soleil mais ça va nous servir à nous faire des remèdes donc nous redonner de la vie si on est blessé donc c'est assez sympa donc on prend notre temps hop ici on en ramasse assez quand même de quoi se faire quelques remèdes d'avance en tout cas vous je sais pas ce que vous en pensez jusque là mais moi vous voyez de l'avoir joué deux fois trois fois mais franchement je prends plaisir à chaque fois et à chaque fois je découvre de nouvelles choses donc je vais vraiment le garder à l'oeil il me tarde sa sortie la date n'est pas annoncée mais franchement il a énormément de potentiel je trouve et je le trouve vraiment magnifique reposant et ça fait plaisir des jeux comme ça on va en prendre quelques unes encore ici il y en a on regarde s'il n'y a pas des coffres des choses comme ça donc on doit retourner donc à la ferme donc on va récupérer white il y a des petits bugs avec le cheval quand on le siffle si on est trop loin il peut comment dire être à côté de vous vous l'entendez mais vous ne le voyez pas voilà donc il faut juste vous décaler un petit peu et puis le rappeler et là vous aurez la possibilité de récupérer votre cheval allez on est parti on revient donc à la ferme je ne suis pas passée par là il y a des différents ponts qui nous amènent à différents endroits c'est vraiment à visiter un open world complet là on revient à la gare là j'ai un trou il n'a pas aimé j'ai ma jauge de soif qui crie à l'aide il boira une fois qu'on sera revenu enfin en tout cas les petits bugs moi que j'ai rencontré ou comme d'autres amis youtubeurs qui ont rencontré les mêmes bugs c'est pas gênant quoi au niveau de la démo déjà ça vous donne vraiment mais vraiment sincèrement un bon aperçu du jeu et rare vraiment je vous allez dire que je le répète mais rare sont les démos qui vous proposent une heure et demie deux heures de jeu à moins évidemment que vous le rushiez et que vous passiez à côté de cette exploration d'un monde ouvert de trouver des ressources qui sont pas automatiquement dans les quêtes de faire vos quêtes doucement tranquillou prendre votre temps et apprécier le jeu après ça c'est vous qui voyez comment vous voulez jouer c'est pour ça que comme je vous dis un épisode ça suffira pas sinon ça serait trop long donc rendez-vous à la ferme j'ai tout ce qu'il me faut je dois retourner à ma ferme maintenant donc on y retourne déjà je vais poser ce que j'ai récolté du moins ça est-ce que je peux le mettre dans le stockage non je ne peux pas la lanterne voilà mais dans le stockage j'en ai pas besoin j'ai gardé sur moi tout le reste le bois etc donc on me dit de retourner ici ok alors ici on a une faux ok qui s'est équipée directement en 6 je voulais regarder un truc avec la ah d'accord ça ça peut aider pour la chasse parce que franchement les animaux souvent sont pas faciles à voir et franchement ça aide alors que normalement bon dit jumelles dit jamais rien de bon donc on retourne à notre jardin alors des petites allées venues au départ mais c'est pas embêtant on prend plaisir on se balade mais vous inquiétez pas il y a de l'action il y a des quêtes il y a des choses à faire on le verra peut-être pas dans cet épisode là mais dans un autre sans aucun problème alors ici est-ce que je peux couper il faut vraiment que je me mette correctement alors de déblayer ici les buissons ça me donne du bois alors ce qui est bien c'est qu'ils ont pensé au son des animations des départs on me demande voyez on me dirait on me demande de partir chasser un cerf moi je prends mon temps je déblaye tout ça me fait du bois ça va me permettre de construire d'autres choses et puis je suis pas pressée j'ai envie d'apprécier la démo jusqu'au bout je sais pas si elle va être disponible quand le festival de la démo va être terminé sur Steam mais franchement prenez la, testez la et vous allez prendre un réel plaisir j'en suis certaine alors bien sûr c'est pas du Call of Duty ou autre mais bon le jeu en vaut vraiment la chandelle je pense et même la démo en vaut la chandelle ok donc trouver une arme il faut que je trouve une arme donc il faut que je revienne vous voyez ici les trous qu'on a fait je pense qu'ici vous voyez on pourrait faire un potager des choses comme ça parce que ça non je ne peux pas le non et les cactus là comme ça non pour l'instant je ne peux pas donc il faut qu'on revienne à notre ferme il faut qu'on trouve un arme alors on en a déjà un on va voir la différence est ce que je peux monter sans me coincer je ne sais pas je n'ai pas testé je préfère faire 100 m de plus en courant j'aime bien le pas des pieds du joueur qui patauge dans la gâte d'eau il y a énormément de crocs de cheval c'est impressionnant ce sont des chevaux qui ont des transits absolument exceptionnels alors ici on a une autre arme on a quoi d'autre on a une faucille ici on a une guinette une bineuse comme ils veulent ici on a des armes des munitions hop il va falloir que je bouge ici de l'alcool et là les munitions alors on va regarder notre inventaire donc on va sortir on va garder la lunette je vais plutôt sortir la pioche ça je n'en ai pas besoin et on va le poser dans notre stockage parce que je l'ai en main je vais passer en 5 je rouvre mon inventaire avec i et hop je vais pouvoir mettre la faucille là je pourrais le ranger le marteau est-ce que j'en ai besoin maintenant ? peut-être pas voilà on verra les crafts on va ouvrir nos munitions charger charger le flingue il est là je vais le mettre ici alors c'est quoi la différence ? ici c'est un winchester et ici c'est un fusil de chasse d'accord ok donc on va le prendre on appuie sur R ça va recharger automatiquement voilà si je l'appuie non lui il en veut que deux ok par contre je commence à avoir soif et faim on va déposer dans notre stockage ce qu'on n'a pas besoin alors s'il y a encore de la place alors on va poser la pioche je peux pas ? si parce qu'en fait il faut vraiment vous voyez que le que ça c'est clair mais apparemment lui il veut pas donc le marteau je vais garder la faucille non j'ai peut-être plus de place en fait euh bon ben on va le garder sur nous la faucille on peut la poser voilà en bas peut-être un petit bug là euh ici non ici non plus une bineuse là je peux pas bon ils nous ont dit l'inventaire est limité euh j'avais pas fait si j'avais fait un coffre bon on doit aller en forêt pour chasser un animal mais écoutez ce que je vous propose bon vous aurez pas vu énormément de choses la chose que je peux vous montrer peut-être c'est pour cette première partie de cette découverte de Cowboy Life Simulator vous inquiétez pas vous allez voir après il y a énormément de trucs à faire euh mais en faire une vidéo de 30-45 minutes c'est assez compliqué en vous expliquant en même temps euh donc on va passer par exemple je vais reprendre mon marteau et euh je vais essayer de vous montrer pour finir cette première vidéo on en fera une euh si je peux bien sûr euh mon marteau voilà si je passe avec mon marteau ici et que euh je vais maintenant euh dans le monde construction du fait que j'ai énormément miné énormément cassé j'ai débloqué différentes différentes choses donc par exemple ici j'ai une porte je peux la mettre euh on va dire ici voilà je peux la construire ici euh donc avec F je peux me mettre par exemple un mur fenêtré ici je pense que j'ai une petite fenêtre mais je la vois pas ici euh euh ouais enfin à moins qu'il y ait des ouvrages on va peut-être parce que je pense qu'on mettra après on peut faire plus grand on peut agrandir un casser agrandir poser une structure la casser la mettre ailleurs on récupère les ressources euh donc ici euh bon on va déjà voir ce que ça donne ceci ok ok arrête de taper il m'a posé une autre structure voilà écoutez on peut faire des trucs sympa apparemment euh ici j'ai mis quoi ? une fenêtre il faut remettre dessus ok ok donc donc il y a des murs il y a des portes il y a des fenêtres ensuite on a des toits on a des escaliers euh qui sont en collimation pour pouvoir monter à l'étage euh on a d'autres escaliers ici euh qui sont d'une autre façon positionnés d'une autre façon donc on peut se faire une base assez sympa euh qu'est-ce qu'on a d'autre euh bah les euh les plafonds si on veut se mettre un plafond voilà hop est-ce que je vais pouvoir ouais voilà voyez par exemple ici je pourrais mettre un plafond si je alors ici j'ai une structure apparemment non non si j'ai dû mettre une structure est-ce que je peux pas passer alors si je fais ça voilà hop et là j'avais mis des structures en transparence il faut pas attention hop est-ce que là je peux construire mon toit peut-être que j'ai un un escalier qui monte peut-être ou alors une structure pour le tenir alors si je mettais par exemple ce qu'on pourrait mettre là euh on va mettre une autre porte ici si je construis ma porte ok alors là je l'enlève parce que sinon ça va se construire et là je peux ou non je pense qu'il faut un escalier je suis trop basse pour pouvoir le construire je pense enfin bon il y a quand même de quoi faire au niveau euh construction donc là c'est tout ce qui est fondation avec les escaliers euh ici on a une petite pente euh pour éviter de 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 sauter je dirais on peut mettre ici alors euh est-ce que je peux la construire alors j'ai peut-être pas les ressources nécessaires ensuite ici on peut mettre par exemple un mur non fenêtré voilà hop allez il faut vraiment y être dessus hein hop voilà histoire de ici on pourrait se remettre par exemple euh je sais pas moi une autre porte parce qu'elle va se placer elle se met là elle veut pas se mettre ici bon alors ça c'est à regarder un peu plus dans les détails ensuite on a débloqué comme vous le voyez euh d'autres choses qu'on n'avait pas tout à l'heure c'est à dire par exemple la cuisinière donc la cuisinière je pourrais la mettre euh ben je sais pas à côté de la porte ça craint euh ici j'ai l'impression que je la fous à l'envers je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression je sais pas non elle a l'air de 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 vouloir se mettre comme ça voilà alors voyons voir ce qu'on peut faire avec cette cuisinière histoire de vous montrer un petit peu euh voilà c'est vraiment d'époque c'est je trouve ça super joli on arrive à trouver comme ça des 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 coffres au niveau des des antiquaires avec un petit peu de chance surtout aux états unis il y en a beaucoup mais franchement c'est très sympa donc on va manger un bout parce que là on est mal à manger on va manger on va boire un petit peu là voilà là comme ça vous voyez on a plus de barbe blanche on est bien alors au niveau du four attention vous avez la cuisine qui se fait au feu de camp sûrement qu'il y aura une gazinière après qui se débloquera une gazinière façon de parler vous avez en tout cas ça c'est ce qui se fait dans le feu de camp alors vous avez donc de la viande cuite que vous pouvez faire donc pour avoir la viande cuite il vous faut de la viande donc il va falloir chasser vous avez des toniques qui euh qui vont vous booster avec une bouteille d'eau et vous recevez un tonique des remèdes qui se font au feu de camp donc avec les plantes qu'on a ramassées qui sont les eaux puntia si vous avez effectivement vous pouvez acheter des poules beaucoup de choses on le verra dans un autre épisode bah vous pour vous aurez vos oeufs donc vous pourrez vous faire des oeufs frits qui vont vous donner des beaucoup plus au niveau nourriture vous avez aussi des saucisses pour ça je pense qu'il va falloir tuer des animaux ou acheter parce qu'on a aussi un système de commerce vous avez du jambon que vous pouvez utiliser vous pouvez faire des tomates rôtisses les tomates on l'a vu dans le potager tout à l'heure quand on a fait le pommier qu'il y avait différentes sortes de légumes et d'arbres à planter vous avez aussi la tarte aux oignons pour ça il faut avoir des oignons et des tomates ici par contre ici dans le four on peut faire des barres de fer donc comment ça fonctionne tout simplement on a du bois oui donc on met le carburant ici et donc si par exemple je veux faire une barre de fer il me faut de la pierre donc je mets ici et j'allume et vous voyez le temps passe ça me dit à peu près il faut 5 secondes pour faire une barre de fer voilà donc ça peut être sympa donc le fer ensuite qu'est ce qu'on peut faire d'autre barre d'or pour ça il faut des pépites d'or il va falloir creuser chercher les pépites d'or sur la map on peut faire un collier de perles mais pour ça il faut trouver les perles collier de jasper il faut trouver le jasper le cuivre ça nous donne des débris de métal alors est-ce que j'ai du cuivre j'ai du le poser dans le stockage on pourra se faire de la poudre à canon il faut trouver du charbon pour ça on pourra se faire des cartouches de 45 pour ça il faut de la poudre à canon des chevrotines mais aussi de la poudre à canon enfin il y a pas mal de choses à faire ici et c'est assez sympa je trouve donc ça c'est au niveau du four où on est et après ça sera dans la prochaine vidéo quand on va aller voir le feu de camp là pour l'instant au niveau de décoration qu'est-ce qu'il y a d'autre donc on a vu le four on l'a posé ça on l'a vu c'est un c'est le petit coffre ici en face qu'on a upload donc on peut s'en refaire un autre petit si on a vraiment trop de stockage ici on a des clôtures en bois pour décorer le ranch un établi qui va nous permettre de fabriquer des objets plus complexes et vous avez le troisième onglet où il y avait le piano où on a débloqué un wagon qui aide à réparer les outils des armes de mêlée vous avez aussi les pierres à aiguiser vous pouvez vous faire un lit donc on va essayer tout de suite est-ce qu'on peut se reposer on peut dormir ce qui est sympa et réaliste hop on va le mettre comme ça voilà on va construire notre lit voilà et on va regarder normalement on peut dormir voilà si j'appuie sur eux ça me met tu te sens reposé si c'est pas magique par contre je pense pas que j'ai vu des alors ça se débloque peut-être après mais je n'ai pas vu de porte enfin de porte pour pouvoir fermer je n'ai pas vu alors ici ça ça m'embête de ne pas pouvoir le construire et si je m'accroupis non si je peux voilà ah je me disais aussi voilà donc ici on a notre petit lit ce qu'on pourrait se faire aussi alors clôturer la vidéo c'est finir cette petite base je trouve que ça pourrait être sympa euh on a on a quoi d'autre on a une table de nuit alors elle a des tiroirs de ce côté ce qui va être un problème pour la mettre à moins que je puisse sauter sur le lit non je ne peux pas j'aurais peut-être dû mettre la table de nuit avant j'ai pas un non ça c'est pour annuler avec la molette donc il n'y a pas de de système de rotation des objets bon écoutez on va on va la mettre ici c'est pas grave hein pour tester hop ah bah elle s'est tournée de l'autre côté elle est trop forte bon écoutez c'est mieux que rien alors qu'est-ce que nous offre cette petite table de nuit et comment est-elle bon on n'y voit pas très bien mais c'est vraiment 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 far west les meubles sont vraiment très bien ils sont bien travaillés j'espère que ça ne dépasse pas du mur que je ne l'ai pas trop collé et ici donc ah bah ça nous fait un nouveau stockage donc est-ce que là je peux mettre ce que je n'ai pas besoin c'est-il mes armes oui mes armes mes outils ok là ça me libère de la place dans l'inventaire euh le marteau je ne pense pas que j'en aurais l'utilité mais comme je l'ai dans la main il ne va pas vouloir se mettre euh est-ce qu'on a mis d'autres outils là-bas voilà dans celui-là non on a mis tout ce qui était euh euh ouais non ok alors j'ai toujours un accroupi j'ai pas vu hop donc là ben je vais poser mon marteau je vais mettre en quatre comme ça je peux pouvoir le ranger là-dedans hop voilà et j'ai plus que mes armes donc qu'est-ce qu'on a d'autre ? euh au niveau euh du du crêpe j'ai posé le marteau oh non j'ai appelé mon cheval t'as pas bougé ? White il a bougé on va le siffler donc ce qu'on fera ben j'espère en tout cas que ce que vous aurez vu jusque là ça vous a plu ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve très vite pour la suite de ce démon j'espère qu'elle va rester accessible assez longtemps euh pour qu'on puisse tout voir et puis que vous puissiez vous aussi n'hésitez pas si ça vous hype de le prendre tout de suite on se retrouve très vite pour la partie 2 j'espère que ça vous aura plu en tout cas plein de bibis plein de zousous moi j'adore cet univers je suis complètement hypé et euh en tout cas moi c'est un jeu que je vais garder dans le collimateur sur ce plein de bibis plein de zousous et on se retrouve très vite pour la partie 2 pendant que White est pas très content que je l'ai appelé et que c'était pour rien voilà donc dans le prochain épisode on ira donc dans la forêt chasser un animal allez bye 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 bye